— Bonjour à tous. Théodore Monod, bonjour. — Bonjour. — Et bon anniversaire, puisque vous fêtez aujourd'hui même vos 95 printemps. Alors vous revenez d'un voyage, encore d'un nouveau voyage dans le désert libyque. Tous les jours, quand vous êtes à Paris, vous vous rendez happy à votre bureau. Quel est le secret de cette longévité, de cette santé exceptionnelle ? — Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. Peut-être une hérédité relativement saine. Et puis une vie très fregale. Puisqu'on n'a jamais bu de boissement alcoolisé. J'ai jamais fumé. J'ai renoncé à la viande il y a à peu près 60 ans. Etc. — Et vous jeûnez en plus tous les vendredis. — Oui, ça c'est la guerre d'Algérie qui m'a signé à organiser des jeûnes entre musulmans et chrétiens pour la paix. J'ai bien voulu m'y associer. J'ai continué cette bonne habitude. — Alors depuis 75 ans, vous arpentez le désert saharien. Qu'est-ce qui vous y attire ? — Oh ! Mais la curiosité, c'est la curiosité qui m'attire partout. Mais il n'y a pas que le désert en réalité. On ne peut pas tout faire. Un individu ne peut pas consacrer sa vie à plusieurs milliers différents. Mais on aurait pu choisir un autre. La haute mer, c'est pas mal non plus. La banquise, c'est très remarquable. La taïga et la toundra, c'est tout autre. La haute montagne, c'est aussi un désert, etc. Mais enfin, il se trouve que c'est le désert au sens visuel du mot qui m'a attiré. Parce que le hasard, quand j'ai été recruté par le muséum en 1922, j'avais 20 ans, dans un laboratoire qui s'appelait à ce moment-là « Pêche et production coloniale d'origine animale », on envoyait les assistants de ces laboratoires dans des colonies françaises qui existaient à cette époque. Et on m'a dit « Vous allez partir pour la Mauritanie ? » On m'a envoyé sur la côte saharienne, où je me trouvais dans une situation un peu singulière, puisque j'avais devant moi un désert marin, le son atlantique, où mon travail m'appelait. Mais je savais que derrière moi, il y en avait un autre, qui était rocheux et sablonneux, et que je n'étais pas du tout chargé d'aller visiter. Mais je savais qu'il y avait des oasis sur l'horizon, des palmerets, etc. J'aurais voulu voir ça. Et alors, à la fin de mon séjour, en même temps qu'un lieutenant qui arrivait au terme de son séjour colonial, nous aurions pu prendre un bateau et rentrer sur Bordeaux. Nous aurions préféré prendre des chameaux et traverser toute la Mauritanie occidentale, depuis la frontière du Sahara espagnol jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Ça a été ma première initiation. Et depuis, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup d'autres. On vous qualifie aujourd'hui de naturaliste. Vous êtes à la fois botaniste, zoologiste, ethnographe, zoologue. Oui, officiellement, je suis zoologiste. Et dans la zoologie, je me consacre à deux groupes, très importants l'un et l'autre, les poissons, d'une part, et les crustacés, d'autre part. Seulement, ayant été amené à voyager dans des régions qui étaient peu connues, automatiquement, j'ai été amené à récolter des matériaux dans d'autres disciplines. Pas pour moi, parce que ce n'est pas moi qui utilise ces matériaux-là, mais pour des collègues. Alors, j'ai ramassé des plantes, j'ai ramassé des fossiles, j'ai ramassé de la préhistoire, etc. Vous en êtes à combien aujourd'hui, comme ça, de matériaux que vous avez ramassés ? Ça doit être 20 400, je crois, tout à l'heure. Répertorié. Oui, dans les cahiers. Alors, vous êtes également un intellectuel engagé. Un exemple, vous participez tous les ans à un jeûne sur le PC atomique de Tavernier en France. Pourquoi ? En souvenir de ce qui s'est passé le 6 août 1945 et le 9 août 1945, c'est-à-dire les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Moi, j'estime que le 5 août, à minuit, c'était terminé ce qu'on appelle l'ère chrétienne. Les aires, c'est une grande division du temps. Et le 6 août, nous avions basculé dans une autre ère, qu'on appelle maintenant l'ère nucléaire ou l'ère atomique. Et quand on sait réellement ce qui s'est passé ce jour-là, je crois qu'on a raison de commémorer ce jour. D'autant plus que le bombardement, un bombardement atomique, c'est pas. Alors, naturellement, toutes les bombes sont condamnables. Il faut supprimer toutes les bombes, pas seulement les bombes atomiques. Mais les bombes atomiques ont quelque chose de spécifique. C'est que, on vous dit, les bonnes gens vous disent, c'est bien triste ce qui s'est passé à Hiroshima, mais à Dresde aussi, les deux horribles bombardements britanniques qui avaient des enfants sans tête. Oui, c'est vrai, malheureusement. Mais le lendemain, ce qui était mort, à Dresde était mort. Alors que, alors que, les séquelles physiologiques de ce qui s'est passé le 6 août 1945 à Hiroshima ne sont pas, à ma connaissance, ne sont pas encore totalement évaporées. On souffre encore de ce qui s'est passé. Alors ça, attaquer une population dans son devenir physiologique et biologique, pour moi, c'est inexpiable. Alors vous êtes né avec le siècle, on va basculer dans deux ans, dans le troisième millénaire. Qu'est-ce qui l'emporte chez vous quand vous regardez l'humanité ? Vous êtes plutôt optimiste ou plutôt inquiet ? Plus qu'inquiète, parce que je sais très bien que le 1er janvier de l'an 2000, les gens continuent, l'être humain continuera à aimer la guerre et la barbarie ancestrale dans laquelle il se complaît. Il ne va pas profiter de cette coupure de temps pour entrer dans une voie nouvelle qui devrait... la voie de l'hominisation. L'homme était fait pour s'hominiser, pour grandir spirituellement et moralement, mais il refuse, il ne veut pas, il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas. Et comme nous vivons dans une société qui repose directement sur le profit et sur l'argent, on peut faire tous les beaux discours qu'on voudra, on en fait d'ailleurs, qui sont pas mal. Tant qu'il sera profitable de saccager la nature, et de dévaster la faune, la flore, etc., si ça rapporte de l'argent, on continuera sans le moindre remords qu'on en soit certain, hélas. Alors c'est pas très engageant quant à l'avenir, et l'avenir, je ne sais pas si l'homme finira pas par se détruire lui-même. Et vous, vous continuerez en tout cas dans les prochains mois de voyage dans le désert, il y en a déjà un qui est programmé pour le mois d'octobre. Il y a de quoi faire. Alors vous avez écrit de nombreux livres, j'en cite simplement deux, ce qu'on ne peut pas tous les citer. Un de vos classiques, l'Emeraude des Garamiandes, c'était vos souvenirs de Méharis, c'est chez Actes Sud, qui appuyait beaucoup de vos ouvrages. Et puis un récent, les carnets de Théodore Monod, c'est votre fils, Cyril Monod, qui les a rassemblés, c'est auprès Eau Claire. Théodore Monod, merci, et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Et bon anniversaire. Merci encore.